Poursuivons cette édition avec le CIDD, le Centre International pour le Développement du Droit. Récemment, ce centre organisme promoteur de l'Université des Langues a procédé au lancement de son incubateur universitaire axé sur l'entrepreneuriat social et le développement durable. Objectif, mettre en lumière l'engagement en faveur de l'entrepreneuriat social, de l'innovation et du développement durable en tant que moyen puissant de transformation positive de la jeunesse et de la société tout entière. Mon désir n'a c'est mento. Innovation et responsabilité sociétale, quelle place pour la jeunesse ? C'est autour de ce thème qu'a été lancé l'incubateur universitaire du CIDD en tant que centre international pour le développement du droit. Axé sur l'entrepreneuriat social et le développement durable, son objectif est de mettre en lumière l'engagement en faveur de l'entrepreneuriat social, de l'innovation et du développement durable en tant que moyen puissant de transformation positive de la jeunesse et de la société tout entière. Selon les organisateurs, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et a comme menu un panel de haut niveau sur l'innovation et la responsabilité sociale, la présentation des initiatives de l'incubateur universitaire, la présentation de projets étudiants à fort impact social et présentera également des opportunités de networking avec des professionnels, entrepreneurs et leaders d'opinion. Nous organisons cette semaine la semaine de l'entrepreneuriat. L'objectif pour nous, c'est d'initier, d'encourager, de motiver nos étudiants à la fibre entrepreneuriale. Vous savez qu'en plus du fonctionnariat et du salariat, il faut bien d'autres possibilités d'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat s'affirme comme une perspective d'employabilité très importante. Ce lancement a réuni des acteurs majeurs de l'entrepreneuriat, de l'innovation et du développement durable, notamment des représentants des chambres de commerce de plusieurs pays, du directeur de l'Institut français en Côte d'Ivoire et l'écrivain Armand Gauze. Nous sommes ici ce matin à l'université de Lagune pour parler de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais surtout pour parler de promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à l'endroit des étudiants en fin des cycles, pour effectivement présenter assez globalement l'environnement des affaires, les initiatives en cours pour faire la promotion de l'entrepreneuriat au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous leur disons aujourd'hui, c'est qu'il faut rêver, il faut avoir de l'appétit, il faut avoir vraiment soif de pouvoir se distinguer, d'avoir des idées d'innovation. Le marché est très compétitif, mais le marché donne la place à ceux-là qui sont capables de pouvoir monter un projet. Notre rôle au Rocham, c'est de sensibiliser les entreprises à justement promouvoir les bonnes pratiques qui sont faites en Côte d'Ivoire. Le Centre international pour le développement du droit CIDD est un fruit de l'association Abus non lucratif créée en 1993 par des juristes ivoiriens. La mission de cette association est d'œuvrer pour la construction d'un état de droit avec des valeurs fortes.